Musique Au Bénin, le secteur du textile est en plein essor. Dans les rayons de certaines grandes surfaces, les vêtements Made in Bénine trouvent facilement des acquéreurs. Des polos pour rendu tes pour enfants, aux pantalons, les clients affluent pour arracher leurs vêtements. Pour les employés de mon restaurant, pour leur uniforme en fait. Voilà, je vais prendre deux. Il y a le noir. Merci, vous avez une seule ? La semaine prochaine, d'ici le lundi-mardi, ça sera... Ma taille ? Oui, 46. Il n'y a pas de souci monsieur, vous avez votre taille. Merci. Fabriqué par des artisans locaux, la production bédinoise s'affirme face aux vêtements occidentaux, par la qualité et par des couleurs tendance. Une belle stratégie pour attirer les curieux. On avait déjà entendu parler que c'est produit localement à Glow. Donc voilà, je voulais voir ce que ça donne, si ça répond aux standards qu'on a l'habitude de qualité, qu'on a l'habitude d'acheter. Pour certains compatriotes, au-delà du rapport qualité-prix, l'esprit nationaliste prend le dessus pour insuffler un élan de dynamisme à ce secteur encore en développement. Je demande à tous les compatriotes de venir acheter les produits nationaux. Ça fait partie de nos joyaux, donc il faut nécessairement que les produits soient consommés par nous-mêmes d'abord. Ce sont des productions qui se retrouvent aujourd'hui exportées aux Etats-Unis, un peu partout dans le monde entier. Mais c'est une fierté pour nous de connaître et de comprendre que des t-shirts de cette gamme de qualité supérieure sont produits au Bénin et sont disponibles dans leur grande surface. Dans le but de favoriser les initiatives nationales, le gouvernement béninois a lancé un appel au consommé local au début du mois d'octobre 2023. Celui-ci semble raisonner de plus en plus fort dans les rangs des jeunes. Il s'agit là d'une formule pour stimuler la croissance de l'industrie locale et renforcer l'identité culturelle. Sous-titrage ST' 501